Ok, donc le premier exercice, on a G et un groupe, c'est une partie non-vite de G, on va définir le centralisateur de S dans G, comme c'est l'ensemble des éléments de G qui commutent avec tous les éléments de S. Donc ce sont les G dans G, tel que quelque soit X dans S, GX égale à X, donc ce sont les éléments de G qui commutent avec tous les éléments de S. D'accord ? Donc en particulier, on va noter Z de G, c'est le centralisateur de G de tout le groupe, c'est l'ensemble de tous les éléments G qui sont les éléments G du groupe G, tel que quelque soit X dans G, GX égale à XG. Le centre du groupe, c'est l'ensemble de tous les éléments qui commutent avec tous les éléments du groupe. D'accord ? Première question, on va montrer que le centralisateur, au fait que c'est un sous-groupe de G. Juste une seconde, plein de bête totalement, il n'y avait pas une mise à jour, tac, tac, tac. Voilà. Celui-là, donc je vais faire l'autre. Première question, on va montrer que le centralisateur de S dans G est un sous-groupe de G, ok ? Donc je suis directe à la solution, on a le centralisateur, c'est quoi ? C'est l'ensemble des éléments de G qui commutent avec tous les éléments de S. Donc pour montrer que c'est un sous-groupe de G, il fallait quand même commencer par montrer que ceci est une partie non-vite, à l'aise le centralisateur est non-vite, c'est tout simplement qu'il contient E. Donc E, il commute avec tous les éléments de S, donc E, il appartient au centralisateur de S. D'accord ? Deuxième point, si je prends maintenant deux éléments du centralisateur, donc qu'est-ce qu'on doit faire ? En principe, on doit montrer que G1 étoile, donc G2 moins 1, l'inverse de G2 moins 1, il est dans le centralisateur. Sauf que, pour montrer que la composition entre G1 et l'inverse de G2 est dans le centralisateur, il fallait passer par une étape intermédiaire, il y a de montrer que si G1 appartient au centralisateur, alors si son inverse appartient au centralisateur. Donc pour cela, je vais procéder à une définition, tout simplement, je vais montrer une loi. G1 fois G2, il appartient au centralisateur plutôt. Donc si je prends G1, G2, je multiplie par un élément X de S, donc G1, G2 fois X, c'est G1, G2, X, ici j'utilise l'associativité, c'est égal à G1 fois, entre parenthèses, G2, X, mais puisque G2, il appartient au centralisateur, donc G2, X, c'est égal à X, G2 pour tout X dans S. Donc ce G2, X, il est égal à X, G2, ensuite encore une autre fois l'associativité, ici. Donc G1 fois X, G2, c'est encore G1, X fois G2, d'accord ? Et j'utilise ici le fait que G1, plutôt, c'est un élément aussi de centralisateur, donc il commut avec tous les éléments de S, par suite, donc G1, G2, X, c'est égal à X fois G1, G2. Et donc G1, G2, il commut avec tous les éléments de S, et du coup c'est un élément de centralisateur, d'accord ? Deuxième point, maintenant, quel que soit X sur S, G1, X, si je prends G1, un élément de centralisateur, donc G1, X est égal à X, G1, il suffit juste de composer, donc à droite et à gauche, dont les deux membres par G1, ou plutôt par G1-1, donc ici ça me donne, donc G1 fois G1, G1-1 fois G1, fois X fois G1-1, est égal à X fois G1-1, c'est encore égal à, donc G1-1 fois X fois G1, fois G1-1. Léo, ça me donne G1-1 fois X, d'accord ? Donc ceci implique que G1-1, il appartient au centralisateur de S. Donc ceci, ces deux points-là, ça prouve que le centralisateur de S dans G est un seul groupe de G, d'accord ? La deuxième question, c'était montrer que, je voulais montrer que l'intersection de tous les centralisateurs des X dans G, donc l'intersection des centralisations des X pour les X dans G, c'est exactement le centre de G, d'accord ? Je rappelle que le centre de G, c'est le centralisateur de G dans G. C'est l'ensemble des éléments qui commutent avec tous les éléments du groupe, d'accord ? Pour montrer ceci, qu'est-ce que j'avais fait ? Donc j'avais dit que, si je prends un Y qui appartient à l'intersection de tous les centralisateurs, alors, quel que soit X dans G, donc Y appartient au centralisateur de X, et quel que soit X, ceci veut dire que pour tout X appartement à G, le Y commutent avec ce X-là, d'accord ? Ici, j'ai juste pris S égale à le singleton X pour l'énoncer, il y avait une faute de frappe dans l'abdi comme une mise à jour. Donc ceci veut dire que, si je prends un Y qui appartient à l'intersection de tous les centralisateurs des X, alors, le Y commutent avec tous les X de G, et du coup, Y appartient au centre de J, d'accord ? Des questions ? Je vais faire l'exercice. Non, je vais faire, on a juste vu la question 2. Le document est inf surprise de l'intersection des X appartement à G, de C, G, X, C, G, S, il y a faute de frappe, c'est en fait X. D'accord ? Oui, d'accord. Ok ? Toutes les façons, le centralisateur est défini pour toutes parties non-vides. Ok ? Si vous n'avez pas de questions, travaillez comme un document. Si vous n'avez pas de questions, je passe à l'exercice 2. L'exercice 2, on a quoi ? J'ai F, c'est un morfisme entre deux groupes, G1 et G2. Et je vais prendre G1, un élément d'ordre fini de G1. La question, c'était montrer que l'ordre de F de G, l'ordre de l'image, de l'élément G, divise l'ordre de G. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? L'ordre de F de G à la puissance 1 lié F de G lié F de E, lié E pli. Voilà, c'est ça. L'ordre de F de G est divise l'ordre de G. D'accord ? Je vais noter juste ainsi l'ordre de G. et je vais noter G1, c'est F de G. Ah, c'est bon. Monsieur, il n'y a pas de résultat de cours. Non, mais je fais des résultats de cours. Je ne sais pas si on utilise tout à l'heure. Mais c'est difficile. C'est un exercice dernier. C'est pas trop difficile à voir. Marie-Lise, je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Oui, je vais vous montrer. Oui, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer dans le programme un point qui dit que je dois mettre ceci dans le cours. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer un point dans le programme qui est l'ordre de G. Il divise l'ordre du groupe. Donc, c'est juste un résultat qu'on peut montrer facilement déjà. Mais je ne sais pas. Mais tu peux l'utiliser. L'esprit dit une question qui est vraiment trop difficile à montrer où tu vas utiliser ce résultat-là. Donc, en principe, je ne sais pas beaucoup à la question par rapport aux questions. Tu vois ce que je veux dire. Si tu as des questions pour faire cinq étapes saabes à voir, tu es juste à faire quelque part. Ou les étapes d'autres ne sont pas les plus. Je ne sais pas. D'accord ? Mais de toute façon, ce n'est pas trop difficile à vérifier. Donc, je pose juste N, c'est l'ordre de G. Je pose un N, c'est l'ordre de G. Donc, je vais poser G' c'est l'image de G. Donc, on a G' puissance N. C'est F de G puissance N. Puisque F, c'est un morphisme. Donc, c'est F de G N. Ou G N, puisque N, c'est l'ordre de G. Donc, G N, c'est E1. C'est l'élément neutre du premier coup. D'accord ? L'image de l'élément neutre par un morphisme, c'est l'élément neutre. Donc, G prime puissance N, c'est E2. Donc, l'ordre de G prime est dévisé N. D'accord ? Donc, ça implique que l'ordre de G prime est dévisé N. Et donc, ceci, ça donne que l'ordre de F de G dévisé l'ordre de G. Maintenant, la question suivante. Qu'est-ce qui se passe si F était un isomorphisme ? S'il y avait un isomorphisme entre les deux groupes ? Est-ce qu'il y avait un égale, monsieur ? Est-ce qu'il y avait un égale, s'il y avait un isomorphisme ? C'est l'ordre de F de G égale l'ordre de G, égale l'ordre de G, égale l'ordre de G. Juste là-hé, pour éviter les cas particuliers, donc, je vais supposer, jusque là, F, c'est un isomorphisme entre deux groupes finis. Si je suppose que c'est un isomorphisme entre deux groupes finis, donc, il faut être l'égalité entre les autres. Quand je suis là-hé, le F moins 1 lui-même, c'est un isomorphisme. Donc, F moins 1 lui-même, c'est un isomorphisme. Et l'ordre de F moins 1 de G prime, il divise l'ordre de G prime. L'ordre de F moins 1 de G prime, c'est G. Donc, l'ordre de G, il divise aussi l'ordre de G prime, et du coup, j'aurai l'égalité. Il fallait juste traiter les cas à part. Si je prends G d'ordre infini, donc, est-ce que G prime peut-être d'ordre fini ? Je ne vais pas dire G d'ordre infini, je vais pas dire. J'ai un élément d'ordre infini. Je ne vais pas dire. Non, je ne vais pas dire. Je vais pas dire. Je ne vais pas dire. Très bien, on se met. F ou l'hizomorphisme? Dans le cadre d'une l'hizomorphisme, la l'ordre d'hizomorphisme, dans le cadre d'un champion? M'as-tu répondu à Laf de G? Laf de G? Laf de G. Comment tu vas en montrer à nous l'ordre de G et divisa laf de F de G? c'est que l'ordre de g à la puissance s égale au chômage donc je suis temps pour montrer que n divise s donc juste je continue l'année juste je t'appelais la ké rapide f-1 juste utilise le fait que f-1 c'est un morphisme c'est donc je peux appliquer l'équilibre la kéto à la f quand je peux l'appliquer à la f-1 toutes les façons juste une petite remarque avec un g d'ordre infini donc je n'oublie ici g prime son image aussi sera d'ordre infini sinon avec un g prime d'ordre fini donc ça va exister un n tel que g prime puissance n égale à e2 donc g prime puissance n égale à e2 ça implique et nous f f de g prime donc ça implique et nous il fallait que j'écris apparemment et que j'écrive et l'idée c'est quoi avec un nard juste avec un terto g d'ordre infini donc ordre infini infini je suppose que g prime il y a f de g je suppose que ordre de g prime c'est n donc ça implique que nous g prime puissance n c'est égal à e2 donc ça implique que nous f ah 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 monsieur 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 on peut dire qu'il y a f de g d'ordre infini juste l'ahza c'est dit c'est à n'a j'écrive ça implique que le h'écrive c'est égal à e2 d'accord et ça implique que le h'écrive que j'écrive n égale à e1 c'est égal à e1 sur le châtre de g d'ordre infini donc c'est absur d'accord car il y a c'écrive que j'écrive de g d'ordre infini et f est égal à e2 donc j'écrive son image aussi c'écrive d'ordre infini donc elle dit abathelli pli abathelli l'épense c'est égal abathelli d'accord ok déjà il faut qu'il y a monsieur juste n'aimlu f de g à la puissance s et f de g à la puissance s donc on a déjà le g à la puissance n égal à e c'est égal à e1 d'écrive s c'est égal à l'e1 le plus petit ça implique un objet de puissance s égal à e1 donc ça implique que n divise s ok n'est pas l'hacké 1 4 isomorphism ok donc juste le passage qui est 4 isomorphism d'accord puisque c'est un isomorphism ok donc je passe à l'exercice normalement suivant ok donc il y a un isomorphisme donc l'ordre de g au pied de l'ordre de f de g d'accord bien une question 3 exercice 3 je vais prendre j'ai un groupe dans tous les éléments ou là dans tout élément est d'ordre au plus dans les éléments quels que soient x dans g x est d'ordre 1 ou 2 il n'y a pas d'autre choix d'accord en d'autres termes quel que soit x appartenant à g privé de e donc x puissance 2 c'est égal à e ou e puissance 1 c'est égal à e d'accord on va montrer que j'ai commutatif c'est un exercice classique donc l'idée est déjà maro faillesse donc il suffit juste de montrer que x y égal à y x pour tout pour tout x y dans dans g et pour le montrer donc qu'est-ce que je vais faire je vais juste calculer x y au carré x y carré puisque c'est un élément de x y puisque c'est un élément de groupe g donc il est d'ordre 2 donc x y carré c'est égal à e ou plutôt il est d'ordre au plus 2 et donc x y au carré est égal à e ceci implique que x fois y fois x fois y c'est égal à e il suffit juste de composer donc par x à gauche et y à droite si je compose plutôt voilà par x à gauche donc ça me donne x au carré fois y x y x carré c'est e donc ça me donne y x y et e fois x c'est x et si je compose c'est quoi par y à droite donc là je vais trouver x y et ici je vais faire apparaître le y carré donc y x c'est égal à x y donc c'est commutatif d'accord ok donc je passe à l'exercice suivant voilà c'est bon monsieur ok donc je passe oui ok ben euh tu as l'amorté comme un document hein ben je m'envoie à l'exercice 4 je m'envoie à l'exercice 4 donc je rappelle rapidement Anna j'ai un gros film moi la composition x moins 1 y moins 1 je m'envoie à l'exercice là là ben je m'envoie à l'exercice les barres de g g est un groupe fini allez chez l'a ou l'a moins 1 ils ont le même ordre donc la nid kiff kiff je vais montrer l'ordre de a il divise l'ordre de a moins 1 l'ordre de a moins 1 il divise a allez l'ordre de a moins 1 il divise a alors quand tu as à l'exercice ou a moins 1 puissance n si je suppose n c'est l'ordre de a si je suppose n ou l'ordre de a donc a moins 1 puissance n c'est a moins 1 fois e a moins 1 puissance n fois e ou e je peux l'écrire c'est a puissance n puisque a c'est l'ordre de n d'accord ou à d'ailleurs puisque a et a moins 1 ils commutent donc je peux dire que a moins 1 puissance n fois a puissance n c'est a moins 1 fois a le tout puissance n ou a moins 1 fois a c'est e e puissance n c'est e d'accord du coup a moins 1 puissance n est égal à e et donc ceci implique que l'ordre de a moins 1 il divise n ok et donc ceci implique l'ordre de a moins 1 il divise l'ordre de 2 de même je peux montrer que l'ordre de l'inverse de l'inverse de a moins 1 l'ordre de l'inverse de a moins 1 il divise l'ordre de 1 d'accord l'ordre de l'inverse de 1 moins 1 il divise l'ordre de 1 moins 1 et donc ceci ça me donne légalité puisque l'ordre c'est un élément de 1 donc ça me donne légalité d'accord monsieur il ne doit pas être un élément monsieur non il doit être un groupe un groupe pour entrer ou pour entrer le pouvoir de l'inverse justement mouche l'aise mon groupe et qu'une comité tiffra tarana dîma et nous avons ans c'est toujours un mois en fait c'est toujours donc ils commutent la hausse en versée comme il commut toujours peu importe le groupe et les comités tifou non d'accord monsieur écrivait qui mouche tâtine à l'ordre de un mois en france à dix et l'ordre de un mois en france à la puissance en égale eux à des traités de l'ordre de 2 à mois en divisé à la rata je m'attraîne finalement qu'est ce que je dois regarder je dois regarder juste les extrémités un des amours en puissance n c'est égal à eux donc l'ordre de un mois à diviser d'accord mais donc on a montré que l'ordre de un mois en divise n donc n c'est l'ordre du a donc l'ordre de 1 mois en divise l'ordre à ok mais les deux autres je peux montrer suffit juste au lieu de prendre à je prends un mois en donc l'ordre de l'inverse de 1 mois en il devise l'ordre de 1 mois ou l'inverse de 1 mois ainsi à donc l'ordre du a il devise aussi l'ordre de 1 mois 1 et du coup j'aurai l'égalité ok question de toi est ce que a ou b a b moins 1 à ce qu'ils ont le même ordre d'aider à un élément quelconque mon groupe un domaine sur l'ordre 9 9 procédure donc je vais commencer par montrer nous l'ordre de b a b moins 1 et divise l'ordre de 2 à l'ordre de l'indivise l'ordre de 2b ap mois mais je vais noter qu'il a de n ou l'ordre de toi donc on a b a oui de question on est pas pour finir à la carte que tu as groupe en finie à la carte que tu as groupe en finie je t'olle je t'olle je t'olle je t'olle je t'olle autrement je t'olle avec le fait que l'ordre de l'ordre de l'ordre je t'olle je t'olle autrement je t'olle tu dis 5 les cas au l'ordre de l'a et enfin je t'olle faire plus distinctions de cas au cas ok je t'olle Quelle est-ce que vous avez dans une conclusion ? B.A. B.A. Oui, c'est bien. Alors, on va faire la simplification, on va chercher un peu plus. OK, vous faites juste cette clé. Alors, je vais mettre en place... Monsieur ? Monsieur, n'est-ce pas possible qu'on peut jouer comme il y a de la b ? Non, n'est-ce pas possible. Maintenant, je vois que je ne sais pas. Non, je n'ai rien fait. l'ordre de a cn donc je vais poser ordre de a cn et je vais commencer par montrer que l'ordre de b a b moins 1 il divise n je vais montrer que l'ordre de b a b moins 1 divise n donc je n'ai pas b a b moins 1 tout puissant c'est quoi c'est b a b moins 1 fois b a b moins 1 donc une fois donc je vais composer une fois le même élément d'accord ou à chaque fois c'est la simplification de b moins 1 entre b et b moins 1 b et b moins 1 alors je crois juste que l'a il y a une fois d'accord donc il y a une fois ici c'est b pour a puissance n fois b moins 1 et ce n'est pas clair la récurrence ça se voit rapidement donc b a b moins 1 puissance 2 c'est b a b moins 1 b a b moins 1 donc c'est b a carré b moins 1 vous supposez nous b a b a b moins 1 puissance n c'est b a puissance n b moins 1 vous montrez l'étape suivante d'accord donc la récurrence ça y est direct sans décalculer rapide donc b a b moins 1 le tout puissance n c'est b fois a puissance n fois b moins 1 ou a puissance n c'est e donc c'est b fois e fois b moins 1 donc c'est e d'accord donc la puissance n i m de b a b moins 1 elle annule plutôt elle annule e elle annule b a b moins 1 c'est égal à e donc l'ordre de b a b moins 1 il divise n d'accord ok donc l'ordre de b a b moins 1 il divise l'ordre de l'a filo comment je vais montrer l'ordre de a il divise b l'ordre de b a b moins 1 qu'est ce que je vais faire comment je vais montrer l'ordre de b a b moins 1 c'est égal à e ou cette quantité c'est b fois a puissance n prime fois b moins 1 donc juste j'en objets on va composer par b moins 1 à gauche ou par b à droite donc b moins 1 fois b c'est e ou b moins 1 fois b c'est encore e c'est à dommage aussi e ou à dommage déjà qui lorsque je compose e par b moins a ou b ça va me donner cette quantité donc ça me donne donc ça implique que a puissance n c'est e d'accord monsieur Je ne sais pas si c'est vrai, mais je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que B moins 1 fois B ? Oui, c'est vrai, c'est normalement, on a écrit E, mais comme je n'ai pas dit, on a juste les deux membres. Parce qu'on a A puissance N' fois B moins 1, c'est égal à E. Donc ces deux membres là, le membre à gauche, je vais le multiplier par B moins 1 à gauche, par B à droite. Et le membre à droite, je vais le multiplier par B moins 1 ou B. D'accord ? L'année normalement, on a E. On a E biné, comme on a dit. D'accord ? Donc, c'est E. Ok ? Je vais te voir l'égalable. D'accord ? Donc, c'est égal à E. Donc, ça implique que l'A puissance N' est égal à E. Et donc, l'ordre de A, il divise N' qui est l'ordre de B, A, B moins 1. Monsieur, pourquoi est-ce que je n'ai pas dit ? Alors, je mets directement ces étapes de calcul. Je ne vois pas moi-même. Eh bien, c'est égal. On a juste internet pour C'est égal, parce que c'est égal. il fait le B ou B moins 1. D'accord ? Ok ? C'était juste, je détaille les calculs, pas plus. Donc, ceci, ça implique que l'ordre de A est divisé aussi l'ordre de B, A, B moins 1 et donc ça me donne l'égalité. D'accord ? L'exercice, la question est-elle A, B ou B, A, est-ce qu'ils ont le même ordre ? La réponse est encore oui, si je ne me trompe pas. Il suffit juste de considérer, comme d'habitude, N, c'est l'ordre de A, B. Donc, A, B puissance N, c'est égal à E. Donc, je vais calculer B, A puissance N. Le B, A puissance N, c'est quoi ? C'est B, A fois B, A fois B, A fois B, A, N fois. Donc, je vais multiplier. Donc, ça implique que B, A puissance N fois B. Donc, je vais composer ici par B. Donc, je ne vais pas faire le B. Je vais faire le B. Je vais faire le B. Je vais faire le B. J'essaie de « Follie » Donc mettre au printemps b, donc mettre au printemps b Im disculpts bien, les b a b nxfp Bxabpsn. C'est nonн'oignon. Ok maintenant, parle ici. Je ne sais pas, vous avez besoin de l'analyse Vous avez un B et un Carrier Un B et un Carrier, c'est quoi ? A B et un A B Si vous avez besoin d'avoir un B et un B Nous avons besoin d'avoir un B et un Carrier On va faire un petit peu C'est bon Je vais faire un petit peu Alors, nous allons faire un petit peu B A ou K R C B A C B A Fois B A C'est répète deux fois Si on a ajouté Fois B On a ajouté Fois B On a ajouté Fois B Donc C B Fois A B ou K R D'accord ? Donc même principe B A puissance N Fois B Donc B Fois A B puissance N B fois E Puisque l'ordre de A B c'est N Il suffit juste de remarquer Que le groupe est simplifiable Donc B A puissance N Fois B C'est égal à B Donc je peux simplifier cet élément là Donc en multipliant par l'inverse Donc ça implique Que B A puissance N C'est E D'accord ? Donc B A puissance N C'est E Donc ça implique que B A L'ordre de B A Il divise L'ordre de A B D'accord ? Et de même on peut montrer Que l'ordre de A B Il divise l'ordre de B A D'accord ? D'accord ? Ben Ok De même donc on montre aussi Juste des remarques Ben Alors là j'ai fait question 2 Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il y avait quoi ? Question 2 Est-ce qu'ils ont le même ordre ? A ou B A moins 1 Qu'est-ce qu'il y a fait le cours ? Ça m'a marre qui t'est comme A associé B fois A B B A B moins 1 On a dit que si c'était un automorphisme Je suis-je te fâquer au-delà C'est un automorphisme à l'intérieur Donc puisque c'est un automorphisme Je n'ai qu'il y a Tau de Tau de B Tau de B Qui a tout A associé B fois A fois B moins 1 B c'est un automorphisme Puisque c'est un automorphisme Donc Dans l'exercice des câbles Je peux conclure rapidement Un Ordre de A C'est exactement l'ordre De Tau B de A Donc c'est l'ordre de B A B moins 1 D'accord ? Mais commentel Le t'am нашime De ce n'ajmo C'est 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 ce n'ajmo Just pour vous Just pour vous too Vot J'ai envie de vous Non vous n'a dit Vous n'a dit J'ai dit N'ajmo C'est l'application, F2XY égale, par exemple, 2ZX et 3Z. Est-ce que tu n'as pas utilisé ce qui est linéaire ? Non, je crois qu'il y a un peu. Je vois ce que tu n'as pas utilisé. Tu n'as pas utilisé ce qui est linéaire. Oui, je n'ai pas utilisé ce qui est linéaire. Tu n'as pas utilisé ce qui est linéaire. C'est pas vraiment un problème d'utiliser cet an automaton. Je n'as pas utilisé ce qui n'a pas utilisé ce1. Ce, par exemple, est-ce que c'est un motrice sur le motrice? Tu as un motrice. Mais si tu as utilisé ce motrice, il est inversible. Est-ce que tu as utilisé ou si tu as utilisé ce motrice ? Je n'ai pas utilisé ça, c'est inversible. Mais, tu as utilisé ce mot安條. Mais, tu as utilisé ce mot. Il veut montrer une chose simple à l'autre, il veut montrer une E carré, c'est-à-dire l'E. Ou tu t'es t'aimali, le fait l'automorphisme, c'est quelque chose d'asseoir. Donc, le fait l'automorphisme, c'est très facile à vérifier. Donc, le fait l'automorphisme, c'est trop facile à vérifier. Mais si tu veux t'aimler, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Alors, disons, je n'ai pas l'impression d'être. mais j'ai mis en pleinement, c'est quoi tu veux t'aimler ? C'est-à-dire que tu es où tu es à la vérité. Tu es à l'aimler, il faut faire valoir l'automorphisme et il faut faire valoir le método. Je vais faire valoir le métodé, c'est-à-dire que il faut faire valoir l'automorphisme. C'est-à-dire que tu veux la méthode, il faut faire valoir une chose. Alors tu veux l'aimler, tu veux l'aimler. Tu peux l'aimler. C'est-à-dire que tu peux vérifier rapidement, tu veux l'aimler. Tu peux l'aimler, tu peux l'aimler. d'accord ok c'est vrai mais qu'il tape df automorphisme année à l'ordre de la gala l'ordre de f2 aïe mais quand on vient de le montrer on vient juste de le montrer à ta fille exercice question fait à d'autres aïe de quelle question tant mieux et d'une question au déjà il a demandé de la montée tout le lien qui m'a attesté mais juste qu'on avance un peu et donc l'ordre de a c'est l'ordre de a moins 1 pour conclure que ce qu'on peut utiliser nous a ou a moins 1 et anisomorphisme au cas où on conclut rapidement à l'échelon à l'échelon c'est l'ordre de 0 on va voir ce que l'ordre de 0 on peut l'ordre de 0 moins 1 moi on met 0 c'est E d'abord ou l'ordre de E c'est l'ordre de E-1 donc je tape ça je me suis dit je me suis dit je me suis dit c'est l'ordre de E-1 c'est l'ordre de E-1 c'est l'ordre de E-1 c'est l'ordre de F2G donc je me suis dit c'est l'ordre de E-1 monsieur c'est l'ordre de E-1 c'est l'ordre de E-1 c'est l'ordre de E-1 c'est automorphisme finalement c'est l'automorphisme c'est l'automorphisme c'est l'ordre de E-1 c'est l'ordre de F2G c'est l'ordre de E-1 Ou lèzem l'ordre du G qu'un ordre fini. Bah, déjà, à l'exercice, il n'y a pas de groupe fini. Là, on travaille dans un groupe fini. Donc, je suis bien dans le même cadre. D'accord ? Qui n'a qu'où l'application qui a A associé A moins 1 ? C'est un exemple, fils. Donc, à l'aise, on ne s'est-à-m'a pas fait. Non, non, non. C'est pas une question infinie, non. Non, c'est pas une question incomplé Non, pour ça que c'estello, c'est l'automなら. Où est l'automarius ? Est-ce que c'est l'automobile ou l'automobile ? Si vous dit l'automobile ou l'automobile, c'est l'automobile, oui l'automobile alors qu'est-ceọi « l'automobile » ? C'est un isomorphisme. C'est un isomorphisme. L'application. L'application qui a associé à un moins un. Je vais peut-être l'automorphisme. Je ne suis pas une définition. Oui, la définition. Ok, c'est un isomorphisme. Injective, monsieur. Je ne suis pas un isomorphisme. Injective ou objectif. Il faut être morphisme. C'est déjà l'objectivité. Il n'y a pas le problème. Est-ce que c'est un morphisme ? Il faut être f de A, B. Égale. F de A. F de B. C'est comme ça. Alors que c'est B moins A. F de A moins A. Et c'est F de A fois F de B. C'est A moins A. B moins A. Est-ce que l'on a égoué ? Ou égoué ? Non. Pas vraiment. Quand il y a un égoué ? Quand il y a un groupe A égoué. Quand il y a un groupe A égale B. A égale B. Aïe. Ama quel que je sois A ou B. Baktèèèè. Comutatif. Il faut être comutatif. Voilà. Il faut être comutatif. Il faut être comutatif. Donc il fallait penser à ceci. Donc il faut être comutatif. comutatif. Est-ce que tu as une femme équivalente au lait ? Oui, d'or. Je suis un peu plus. On s'est posé la question. Est-ce que l'ordre de A égale l'ordre de A moins 1 ? Est-ce que le fait que nous F qui a A associe A moins 1 c'est un isomorphisme ? Ou direct on peut déduire que l'ordre de A ou l'ordre de F de A ? Est-ce que le fait que F a un isomorphisme est-ce que c'est un isomorphisme ? Si je suis un isomorphisme il faut que c'est un isomorphisme pour que F de A, B ce n'est pas égal à F de A fois F de B. D'accord ? Quand j'ai un isomorphisme il faut avoir l'égalité. Alors que F de A, B c'est B moins 1 fois A moins 1 ou F de A fois F de B c'est A moins 1 fois B moins 1. D'accord ? Donc il y a un problème. Il y a un problème. Si je suis un isomorphisme donc il y a un comutatif. quand j'ai un comutatif donc tu fais l'isomorphisme. Donc tu fais l'isomorphisme ? Il y a un isomorphisme et il y a un isomorphisme comme un groupe comutatif finalement. T'as-tu l'exercice ? 0,2 exercices ? Donc ça sera quoi ? C'est égal à B moins 1 A moins 1 Donc là il y a un comutatif. Donc il y a des questions classiques pour le groupe. Exercice 5 Je n'ai qu'un P est l'ensemble des nombres premiers. Je vais considérer le sous-groupe de l'étoile engendré par P. Le sous-groupe engendré par P. Donc ça sera quoi ? Quelle correction ? Qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais dit je vais poser HWall c'est le groupe engendré par l'ensemble des nombres premiers. D'accord ? Tout d'abord si je prends X où je fais H donc je sais que ça existe X1 jusqu'à XR tel que ce X là c'est X1 étoile 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 ou la fois 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 XR D'accord ? Définition ta ? H je me suis engendré par une groupe par un ensemble C'est le sous-groupe engendré par P. H c'est le sous-groupe engendré par P. Donc un élément du sous-groupe engendré c'est tout simplement un élément qui s'écrit X1 fois fois XR avec il y a même pour tout il y a même Xe l'inverse de Xe l'inverse et l'inverse Oui. Donc ceci ça implique quoi ? C'est-à-dire le fait que Xe l'inverse donc les X et Y d'une manière générale sont les rationnels positifs d'accord donc ça implique finalement que H donc le X produit des rationnels finalement sont les Z donc le H est inclus sur le Q étoile plus donc maintenant qu'est-ce que je vais faire maintenant je vais montrer la réciproque qui n'est-ce que X m'ajoute plus Q étoile plus à l'est-ce que le X c'est-ce que le Z m'ajoute plus H tout d'abord un rationnel je peux l'écrire je peux toujours un rationnel positif non nu je peux toujours l'écrire sous la forme c'est P sur Q avec P et Q sont deux entiers d'accord il suffit juste à l'est-ce que tu as Q étoile plus qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as je m'ajoute X XI ou l'inverse de XI c'est un nombre premier c'est un nombre premier où elle est XI moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 XI moins 1 c'est un nombre premier l'inverse c'est un nombre premier donc XI c'est quoi ? c'est un certain 1 sur P c'est un certain c'est un autre c'est un autre c'est un autre le premier xe moins 1 xe le côté de l'inverse de xe est un nombre premier donc l'inverse de xe l'inverse de xe est un nombre premier oui donc l'inverse de xe est un nombre premier 1 sur xe c'est un nombre premier finalement c'est un nombre d'accord donc xe c'est un 1 sur p 1 sur p on m'ajoute 1 q il peut pas être nu c'est toujours positif les nombres premiers sont positifs d'accord donc la possibilité de xe moins 1 on m'ajoute sur p ça implique que nous xe m'ajoute sur la q étoile plus d'accord ou xe m'ajoute sur p ça implique que nous xe m'ajoute sur la n étoile donc m'ajoute sur la q étoile plus d'accord donc le condition c'est un nombre plus c'est un nombre plus positif ou négatif pourquoi tu as choisi positif Oui, ou les nombres premiers, qu'est-ce que tu ne sais pas comment tu as fait ? Positif. Positif, le colon positif. Donc, on a fait un positif. Ah, c'est-à-dire qu'on a dit un positif. Oui, dans l'arithmétique, les nombres premiers sont des nombres positifs. D'accord. Bien, juste au passage, pourquoi tu as fait la notion de nombre premier, la notion de nombre premier ? Généralisation, on essaie de faire des généralisations. On a fait des généralisations avec les nombres premiers, les facteurs irréductibles. On a fait des généralisations avec les idéaux. Donc, on a dit nos PGCD de deux polynômes. C'est l'unique polynôme unitaire qui engendre l'idéal, la somme des idéaux. C'est-à-dire que les nombres premiers, c'est une notion qui généralise, c'est-à-dire les idéaux premiers. C'est-à-dire ce qu'on appelle les idéaux premiers. Les idéaux premiers, c'est-à-dire que c'est une généralisation. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment, c'est-à-dire que les nombres premiers sont positifs. De toutes les façons. En ce cas, je suppose que les nombres premiers sont les nombres positifs qui vérifient. C'est un nombre positif dont ses seuls déviseurs sont un et lui-même. D'accord ? Donc, on a les nombres premiers. Alors, qu'il y a un nombre premier, tu vas composer avec une loi qui est fois. Donc, tu vas toujours obtenir des nombres positifs. D'accord ? Donc, je me souviens de mettre juste sur le Q1+. D'accord ? Ce X-là, je peux l'écrire, c'est un P sur Q. Ou avec P et Q, ils sont deux entiers naturels. Non nul. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais considérer la décomposition en facteur premier de P. Ou la décomposition en produit de facteur premier de Q. Donc, la décomposition en facteur premier de P et Q. Ça me montre au fait que P et Q sont les nombres de FH. A la décomposition, ça sera le produit de P1 puissance alpha 1, fois, 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 jusqu'à PR puissance alpha R. Les pi sont des éléments de R. La multiplication des éléments de P, c'est un élément de H. Moi, je vais faire le groupe enjanté. Donc, le P ou le Q, c'est un élément de H. D'accord ? D'accord ? Jusque-là ? Je prépiais en écrivant la décomposition. La décomposition. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Juste, je vais dire, x appartient à Q et Q et Q. Donc, ce x-là, je peux l'écrire c'est P sur Q. D'accord ? On peut le décomposer, on peut l'écrire comme étant un produit de facteur premier. Donc, le P, il y a un certain moment, ça sera P1 puissance alpha 1, fois, 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 DPR puissance alpha R. Donc, il y a des nombres premiers. L'élément, chacun de ces éléments, il y a un élément de FH. Ou plutôt, il y a un élément de FIP. Il y a un élément de FIP. Les pi sont des nombres premiers. Donc, je dis FIP. Le produit, tu as des nombres premiers, mais je peux l'écrire pour le groupe engendré par P. Il y a un élément de FH. Donc, le P est un élément de FH. D'accord ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais le décomposer. C'est le produit des nombres premiers. Mais je peux l'écrire pour le groupe. Donc, la conclusion, c'est que P et Q, nous osent m'enjouir d'une FH. Au H, c'est quoi ? C'est le sous-groupe engendré par P. Puisque c'est un sous-groupe, il contient Q. Puisqu'il contient Q, donc il contient aussi Q moins 1. Et il contient P fois Q moins 1, il y a X. D'accord ? Donc, X, il sera dans H. OK ? OK, monsieur. Bien. Donc, la conclusion, c'est que le H, il contient X. Et donc, le H, il contient aussi Q étoile plus. Donc, le sous-groupe engendré par les nombres premiers, le sous-groupe de R étoile, menu de la loi fois, qui est engendré par les nombres premiers, c'est tout simplement Q étoile plus. D'accord ? OK ? Bien. Je passe aux derniers exercices. Le dernier exercice, c'est-à-dire soit FI amorphisme non constant d'un groupe fini G étoile dans C étoile fois, menu de la loi fois, je veux calculer la somme des X dans G de FI de X. Donc, un des deux groupes, G étoile, où j'ai un groupe fini, ou un des Z dans le groupe, C étoile menu de la loi fois, j'ai juste un morphisme non constant de G à valeur dans C étoile, et je veux calculer la somme de FI de X pour les X appartenant à G. C'est-à-dire qu'on a fait pratiquement la même technique de la démonstration, de la fait que l'ordre d'un élément divise toujours l'ordre du groupe. j'ai juste à t'affaquer à ça ou elle-même. On avait fait le produit, monsieur. Le produit de A, X pour X appartenant à G. Je vais faire le produit des X. Je vais faire le même élément. A m'enjouer de FI J. Où je vais calculer la somme de X appartenant à G de FI A, X. Je vais montrer que c'est égal à FI X. Sauf que m'enjouer n'importe quel élément. Je vais utiliser le fait que nos filles a un morphisme non constant. C'est un morphisme non constant. Je m'en ai un morphisme constant aussi. Égal à une constante, monsieur. Oui, ou constante, je suis en plus. C'est l'un. C'est l'un. C'est l'un. C'est l'élément neutre du groupe. Il y a un groupe d'arrivées. D'accord ? Je vais essayer de dire qu'il y a un élément neutre. Mais nous avons toujours égal à FI de 0. FI de X égale à 0. Parce que 0, ça n'a pas de sens. Mais juste, c'est égal à le 0 en quelque sorte de la loi. Il y a un élément neutre. Donc, l'amorphisme constant c'est un morphisme qui vérifie quel que soit X appartenant à G1 FI de X égale à E2. C'est l'arrivée de groupe G2. Nous avons l'arrivée de C étoile. L'élément neutre de C étoile, c'est 1. Donc, l'amorphisme constant c'est un morphisme plutôt l'amorphisme constant c'est un morphisme qui vérifie que l'élément de X égale à 1 quelque soit X. D'accord ? Puisque l'élément de constance donc ça existe un X ou l'A ? Égale à 1, c'est sûr ? Non, différent de 1. L'axe ? 1 ou l'A ? 1, 1, 1. Est-ce que l'élément neutre ? Égale à 1, c'est un morphisme F. Il y a un morphisme F. F est un morphisme de G1 à valeur dans G2. Dire que F est constant, je m'en ai, un morphisme constant, je m'en ai, un morphisme constant entre deux groupes G1 et G2, je m'en ai, quel que soit X dans G1, F de X c'est E2, tout simplement. Donc je m'en ai un morphisme constant. D'accord ? Dans notre cas, je m'en ai un morphisme F dans le groupe G dans le groupe C étoile. Dire que F est constant, F est constant, ça veut dire que quel que soit X appartenant à G, F de X c'est égal à E2. Il y a où l'élément neutre du deuxième groupe, plus haut 1. Il y a où l'élément neutre. C'est égal à E2, Il y a où l'élément neutre. C'est égal à E2. Non-constant. il existe un A appartenant à G tel que F de A est différent de A tout simplement. C'est égal à E2. Non-constant. D'accord ? Ça va, monsieur ? Ben, pour ce A-là, je vais m'envoyer la somme des x appartenant à G de phi de x. Je vais dire grossièrement qu'au fait, la somme est-elle que c'est la somme des x appartenant à G de phi de x. Grosièrement, je dis ceci, il faut tout simplement l'application à V, à x, subjection. Donc, indexé par x dans G, ou L par A-x dans G, c'est la même chose. Alors, je vais m'envoyer la somme des x. Phi non-constant, alors il existe A dans G, tel que phi de A est différent de A, mais je fais de x. Que phi de A est différent de A. Donc, je vais noter F de A, c'est l'application de G dans G qui a x associé à x. Le F, c'est une application injective. C'est injectif, c'est rapide à voir. Tout simplement, quelque soit x, y dans G. Phi de A à x égale phi de A à y. Ça implique A x égale à y. Donc, je simplifie par A. Je multiplie en deux autres sortes par l'inverse de A. Donc, c'est un-constant x égale à y. Donc, c'est injectif. Plus, non, je ne parle pas de Y. Je ne parle pas de Y. Tu parle pas de Y ou tu as 0. Il y a un truc comme ça. Je parle pas de Y ou, ça ne parle pas de Y. Ça ne parle pas de morfisme. Ça ne parle pas de morfisme. Je parle pas de Y ou, qu'est-ce qui est dans la morfisme. monsieur à l'aise c'est l'application à l'aise à l'aise à l'aise c'est ce type d'application à l'aise 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 à l'ordre de n'importe quel groupe ça divise de n'importe quel élément divise l'ordre du groupe donc ce sont des techniques à avoir d'accord voilà donc technique de raisonnement donc ça donne le résultat à l'aise ok donc j'attends l'injectif et après j'attends l'aise d'épicéctif à l'aise à l'application non 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 c'est comme ça c'est un petit peu c'est un petit peu non il n'est pas le car mon fils donc arrêté sur l'application bijectif à la châte à l'injectif ou en neufs l'ensemble des paris de l'ensemble d'arrivée ou l'ensemble c'est fini donc fait la c'est bijectif d'accord de plus fait l'éjection avait un à quel que soit x exprimé au jeu de figé l'image réciproque d'exprime c'est un mois à exprimer que l'image en taille et l'image d'exprime donc arrêté c'est l'image réciproque de x prime par f2 a d'accord c'est l'image réciproque par f2 a de x prime voilà l'antécédent plutôt l'antécédent mais au plus puisqu'il est une bijection donc quel que soit x prime dans g il existe un unique x dans g c'est que f2 a de x égale à x prime et on a l'équivalent ça dit x appartient à g ça équivaut à dire x est ou l'antécédent de x prime et l'appartient à l'image réciproque de g et l'i et g c'est c'est bijectif d'accord donc x appartient à g ça équivaut à dire non f moins 1 de a exprimé il appartient aussi à g d'accord pas qu'est ce que je vais faire je vais dire donc que la somme de x dans g de phi de ax c'est la somme sur les x dans g de phi de a ou x c'est un antécédent d'un certain exprit donc de f moins 1 f de a moins 1 de exprit wade et c'est égal donc ce x là si encore c'est un antécédent de exprit d'un certain exprit ou puisque si bon donc je sais qu'il y a un x il parcourt g donc plutôt il y a un exprit mais il parcourt g donc l'ensemble des antécédents il parcourt aussi g donc ça m'a l'équivalence l'année donc je pourrais je peux remplacer l'année d'accord on part je vais dire que f de a moins 1 exprit au fait c'est à moins 1 exprit ou finalement je vais dire non l'ensemble à dire lorsque les antécédents il parcourt g donc c'est exactement l'équivalence à dit c'est x il parcourt g avec x c'est un antécédent c'est l'antécédent d'exprime donc l'exprime aussi il parcourt g donc on est rendu la somme sur les f moins 1 sur les x plutôt dans g et puis dans la somme sur les x primes dans g où l'année il suffit juste de remplacer l'année x primes l'antécédent de x primes c'est 1 moins 1 fois x primes où je calcule 1 a fois 1 moins 1 ça m'a donné donc finalement ça me donne x primes donc la somme sur les x dans g de phi de a x c'est la somme des x primes dans g de phi de x primes l'illibida c'est la somme des x dans g de phi de x c'est la même chose d'accord ben qu'est ce que je vais faire je vais dire au fait tiens l'année phi de a x et phi de a fois phi de x phi de a x et phi de a phi de x donc je peux factoriser par phi de a a l'année je peux factoriser juste je suis dansé l'année je suis dansé donc je peux factoriser donc phi de a x ce sont des c'est mon colombe fissé d'accord donc je peux factoriser par phi de a donc je suis allé en dit finalement une fille de x ou à bidou phi de a fois la somme des filles de x la somme de vie de x c'est ya fait d'avoir la somme de vie de x donc je suis je mets en facteur je mets en facteur et somme a dit donc je suis allé en est la somme des filles de x fois phi de a moins 1 égal à 0. Or, phi de l'a amelou le boucou l'ikhtartou telle sorte une fille de a est indifférent de 2 2 1 d'accord donc je t'ai attiré le produit est égal à 0 donc ça implique que nous la somme de phi de x c'est égal à 0. D'accord, ok, un coup de question avant de partir c'est clair monsieur ben d'accord